John Mack est psychan à l'université Harvard depuis plus de 30 ans. Il a remporté un prix Pulitzer il y a une vingtaine d'années pour avoir écrit la biographie psychologique de Laurence d'Arabie. Mais aujourd'hui, ses écrits l'ont placé en marche de la communauté académique. « Passport de cosmos » est le dernier livre du Dr Mack. Il s'agit tout simplement de personnes qui prétendent avoir été enlevées par des extraterrestres. Dr Mack, bonjour, ravi de vous avoir ici. En passant, je devais mentionner que ce n'est pas le premier livre que vous avez écrit. Vous avez écrit « Abduction » en 1994. Pourquoi est-il nécessaire d'aller plus loin dans ce sujet ? Le premier livre cartographie le territoire, établissant uniquement que ces personnes sont sincères, qu'elles ne souffraient à ma connaissance d'aucune maladie mentale, et que c'était quelque chose que nous devrions prendre au sérieux. Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de montrer ce que cela signifie, quelles en sont les applications, ce qui arrive aux personnes qui ont vécu ces expériences, mais aussi de découvrir que ça se produit dans d'autres cultures, d'autres sociétés. Je pense que c'est important dès le départ de vous demander « Croyez-vous ces gens ? » Eh bien, c'est mon travail en tant que clinicien d'évaluer, lorsque les gens racontent quelque chose, mentent-ils ? Ont-ils une sorte d'illusion ? Ont-ils rêvé ? Et pour autant que l'on sache, ces personnes parlent de quelque chose comme une personne normale parle de quelque chose qui lui est arrivé. Sauf qu'il y a un problème. Selon notre vision du monde, ce n'est pas possible. Mais dire qu'ils sont sincères et qu'ils en parlent d'une manière qui donne l'impression que ça leur est arrivé, est-ce que ce n'est pas différent de dire que vous pensez que ça leur est réellement arrivé ? Je pense qu'ils décrivent sincèrement et honnêtement, avec un ressenti approprié, avec une densité, quelque chose qui leur est arrivé. Que cela soit produit exactement dans notre monde physique, comme nous l'imaginons, ou que cela se rapporte à des sortes d'énergie ou d'être d'une autre dimension, ce sont des questions à explorer. Mais quelque chose s'est produit, selon la définition qu'on a ou que j'ai, d'un événement qui arrive à quelqu'un. Quelque chose est arrivé. Certains de vos pères vous regardent et disent « Attends une seconde, ce gars est insensé ». Ils vont jusqu'à dire que vous êtes un pigeon pour ces personnes, qu'ils viennent vous chercher, parce qu'ils savent que vous avez une oreille compatissante, et qu'ils peuvent vous dire ces histoires. Et si vous avez prouvé par le passé que vous croyez certaines de ces histoires, pourquoi ne croirez-vous pas leurs histoires ? Eh bien, au cours des cinq dernières années, depuis l'abduction, la science, de nombreux scientifiques très réputés, ont commencé à voir que l'univers contient ses possibilités, qu'il y ait d'autres dimensions, qu'il est possible pour des êtres, des entités, d'apparaître visiblement. Depuis une autre dimension et de nous attarder. Ce n'est pas aussi à voir garder ce qu'il y a des années. Quel est le facteur commun le plus frappant dans toutes les histoires que vous entendez ? Vous avez interviewé plus de 200 personnes à propos de ces expériences. Quelle est la chose que presque tous vous disent et qui vous convainc ? Qu'ils disent quelque chose, qu'en quoi ils croient ? Que quelque chose d'extraordinairement puissant est arrivé à leur corps, physiquement. Qu'ils vivent différemment, qu'il y a une intensité, un puissant élément émotionnel, et qu'ils perçoivent une sorte d'être qui sont présents, qui déplacent leur corps. Maintenant, qu'ils soient littéralement emmenés dans l'espace, physiquement ou non, nous ne le savons pas. Certains d'entre eux vont plus loin, docteur. Certains parlent d'avoir une sorte de contact sexuel avec ces autres êtres, presque une expérience de reproduction avec ces extraterrestres. Au départ, les expériences sont souvent très effrayantes pour les personnes. Mais une fois qu'elles passent à travers cela, ça se déplace dans une autre dimension. Ils peuvent ressentir, expérimenter des informations sur le destin de la Terre. Ou ils peuvent former un lien puissant, comme vous le suggérez, avec un ou plusieurs de ces êtres. Une sorte de connexion qui a souvent un aspect intense, transcendantale, spirituel, voire parfois érotique. Et vous ne pensez pas, après avoir parlé à ces personnes, qu'elles souffrent d'un état mental, rationnel, explicable ou d'une maladie mentale, une certaine tendance à la paranoïa, à la fantaisie, au déluir ? C'est vrai qu'il n'y a pas de preuve de cela. En fait, nous avons fait une étude dans notre programme PIR, le programme de recherche sur les expériences extraordinaires, dans laquelle nous avons comparé 40 enlevés avec 40 sujets de témoins. Et il n'y avait rien chez les enlevés qui suggèrent une maladie mentale, qu'ils étaient perturbés d'une certaine manière, ou qu'il y avait quelque chose qui pouvait expliquer ce phénomène. C'est un authentique mystère. On ne sait pas. La femme a avoué au magazine Time qu'elle avait simulé avec vous, qu'elle a essentiellement joué la comédie et vous a trompé. On ne sait pas si elle a vraiment fait ça. C'est une personne qui était comme effacée, qui se mettait en retrait quand elle était sous surveillance et sous pression. Et ce n'est pas du tout clair qu'elle a vraiment fait ça. On ne sait pas si elle a simulé ces expériences. Elle le prétend, mais si elle a déjà menti une fois, elle peut avoir menti un nouvel. Bien, que je choisis d'y croire ou non, pourquoi serait-il intéressant pour moi de lire leurs histoires dans ce livre ? Le but de ce travail est de nous ouvrir davantage à l'idée que l'univers peut être bien plus intéressant. Contenir des entités, des énergies, des êtres dont nous ne connaissons pas l'existence. Lorsque nous nous ouvrons à cette conscience, ce que j'appelle « passeport pour le cosmos », quand nous nous ouvrons à une réalité plus vaste, nous ne sommes plus simplement rattachés à la Terre, comme si nous étions l'intelligence supérieure du cosmos. Nous arrivons plus modestement à réaliser que nous sommes en relation avec des énergies, des êtres, peu importe ce que ça puisse être, ça nous défasse. Et ça pourrait être un développement très simple pour cette espèce. Pour nous amener à arrêter de rejeter ce que nous ne pouvons pas expliquer. Exactement. Dr John Mack, le livre est appelé « Passport to the cosmos ». Merci de m'avoir ici.